Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui, nous allons principalement parler de Jazz et de Samzira. Vous devez certainement tous la connaître, Jazz c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française et Samzira c'est un blogueur. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Samzira a fait une émission dans laquelle il a fortement dénigré Jazz. Dans cette vidéo, Jazz est très en colère et elle a décidé d'enfin lui répondre et de le clasher devant toute la France. En effet, la jolie brune ne comprend absolument pas le comportement du blogueur et c'est pour cela qu'elle l'a dénigré. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez que vous pouvez nous suivre sur TikTok. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Je suis dentiste pour suivre mes soins dentaires. J'en ai pour deux heures, ça va être long. Et puis après, je range, je récupère les enfants, tout ça et je vous rafre. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Très très rapidement parce qu'après, on passe à autre chose, ça va gonfler cette histoire. Mais je vais répondre aux quelques interrogations que Samzira a eues pendant son live. Donc on vient juste de me montrer les vidéos sur TikTok. Donc je veux juste répondre aux trois questions très rapidement. Comme ça, au moins, c'est bref pour ma communauté aussi. C'est clair s'il y a des gens qui sont tangibles, qui ne savent pas trop quoi penser. Et puis c'est très bien aussi de répondre à Samzira directement. Au moins, il connaît la réponse à ses questions. Donc la première de ces questions, c'est pourquoi la démesure comme il trouve entre par exemple ma réponse à leur story, enfin à leur dire, et ma réponse au sujet de Dylan, qui est bien évidemment 100 fois pire. En fait, la différence, elle est simple, c'est que Dylan, ça a été ma réaction. Parce que la même réaction que j'ai pu avoir par rapport à Samzira, mais ça a été en mon privé. Parce que Dylan a prévenu Laurent avant même que ça sorte publiquement un jour ou... Ouais, c'était un jour avant, je crois. Donc ça, c'était ma réaction dans ma maison. J'étais très 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 en colère. Sauf qu'en fait, c'est un truc qui s'est passé en interne, qui m'a été prévenu avant que ça sorte sur les réseaux. Et du coup, ça s'est passé comme ça, mais en interne en fait. Chose qui ne se fait pas la même chose avec Samzira, c'est que je me retrouve devant la fête accomplie, où il porte des accusations ou des insinuations publiquement. Donc je réponds publiquement. En fait, ça, c'est juste la réalité de pourquoi il a l'impression qu'il y a une différence d'énervement. Alors que non, en fait, c'était le même. C'est juste que un s'est passé en interne et privé avant que ça sorte sur les réseaux. Et l'autre cas, donc le cas de Sam, c'était public. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, où il demande, il dit, je ne comprends pas où est-ce qu'on a pu comprendre, moi et plein d'autres personnes. Où est-ce qu'il a insinué qu'il aurait voulu que j'en sulle Dylan ou que je pèse un câble sur Dylan ? En fait, il ne l'a pas dit. Il n'a pas dit, je voudrais que Jazz en sulle Dylan ou j'aurais aimé que Jazz dise ci ou là. En fait, il a juste dit que le fait que j'ai dit à plusieurs reprises que j'ai réglé ça en interne et que je ne comprends pas pourquoi je suis mis à cette histoire, ça, c'était pour me justifier auprès du public, bien évidemment, parce que l'histoire, elle s'est réglée la veille en interne, mais sauf que le public ne le savent pas. Donc, en fait, je me justifiais sur ça, mais ça n'a rien à dire. En fait, il a condamné ça. Il l'a condamné du genre, en faisant comprendre, je ne comprends pas pourquoi elle réagit aussi facilement. En fait, en disant des phrases, je ne sais plus si c'est Sam ou sa copine, mais en disant des phrases du genre, on dirait qu'il se protège, on peut penser le monde et ce qu'on veut, mais quand on parle d'un sujet et qu'on parle de deux personnes qui sont censées être dans la même histoire, on parle d'ils se protègent et ils se couvrent. Donc, forcément, je pète un câble parce que c'est vouloir dire aux gens, vous voyez, Jazz, elle n'a pas crié, Jazz, elle n'a pas insulté, donc elle doit être complice. C'est comme ça que ça a été exposé en disant cette fameuse phrase, eh bien, ils se protègent, ils se protègent et ils se couvrent. Et on parle d'une histoire, on ne parle pas de tous les influenceurs se protègent. Ce n'est pas la phrase qui a été dite, on n'a pas dit. Tous les influenceurs, de toute façon, se protègent entre eux quand il y a des histoires pour ne pas que quelque chose d'autre sorte. Il y a même été la phrase qui a été rajoutée de « Il y a peut-être des notes vocales aussi qu'il a, qui peuvent être compromettantes par rapport à elle. » Donc, on parlait du même sujet. Donc, c'était « me mettre en compte ». Donc, il faut être très honnête, ce qui a vraiment ressorti de ça, c'est que comme Jazz ne pète pas un câble, qu'ils doivent se couvrir, c'est bizarre. Donc, forcément, c'est des accusations, des insinuations extrêmement graves. Ça, c'est un fait. La dernière chose très importante et qui est légitime de sa part, de se demander pourquoi lui et pas les autres. Je suis honnête, parmi toutes les personnes qu'il a pu citer, j'en connais une. Je ne néglige personne, mais il y a des médias qu'il a cités que je ne connais même pas. Et pour le coup, pour rejoindre un de ses chroniqueurs, quand il parle des articles de presse, etc., je ne vais pas répondre à un article de presse. C'est-à-dire que ces journalistes-là m'appellent, je ne leur réponds même pas, je ne leur donne pas l'heure. Je m'en fous. Je ne vais pas m'attaquer à un bout de papier. Ce serait complètement débile. Et en fait, je n'aurais envie de m'attaquer à personne. Et d'ailleurs, pour répondre à sa titre qui a dit que peut-être j'aurais réagi comme ça, peu importe qui le disait, pour être extrêmement honnête, non, je n'aurais pas réagi comme ça, peu importe qui le disait. Parce que si c'était quelqu'un qui parle rarement de moi et qui dit ça, j'aurais dit vraiment, c'est un con. Mais c'est tout. Je n'aurais pas réagi, en fait. Il y a le tout du fait de pourquoi vous, ce n'est pas une question de je vous prends inférieur ou supérieur ou je ne sais quoi, pas du... C'est tout simplement parce que mon prénom sort fréquemment et la majorité du temps d'un point de vue péjoratif. Donc forcément, j'ai entendu les phrases apparemment gentilles que ça ne peut dire de moi. Il y en avait certaines que j'avais déjà entendues, d'autres que non. Mais si on pèse une balance, le bol de riz de gentillesse, il est minime comparé au bol de riz énorme de pointage de doigts. Maintenant, j'accepte. Je le sais. Je n'ai pas besoin de... Je pense que ces gens-là ne m'aiment pas. Soit. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense ne jamais avoir été injuste, en fait. Et le fait que, comme je le disais au préalable, ils côtoient mes amis, etc. Je me dis quand même, tu peux ne pas m'aimer, tu peux dire les choses que tu as envie de dire, c'est ton boulot. Tu dis ce que tu as envie de dire. Mais il y a des choses où ça devient méchant. Et comme il l'a dit, et comme il a reconnu parler du truc de maman. Bon, il ne l'a pas dit pour le truc que je suis en train de me dire. Il a quand même insinué qu'en disant, il se protège. Enfin, pas lui directement, mais sa copine. Enfin, c'est pareil. Tout ça fait que je me suis dit, bon, il ne va jamais me lâcher. Et donc, c'était vraiment le vase trop plein. Ça, c'est pour répondre à la question pourquoi elle n'a pas réagi aux certains. Il y a des gens, ils parlent de moi. Exemple, mon téléphone, sa relle a dit, c'était là. Là, dans le tiroir. Il y a des gens qui parlent de moi et comme il a pu dire, par exemple, Gooba critique mon front ou mes pieds. Perso, je vous dis la vérité, j'aurais un affaire. Ça ne me fait rien. Et honnêtement, ça me fait un peu rire. C'est-à-dire que mes amis rigolent du-dé maintenant de mon front. Bon, moi, je trouve que j'ai des beaux pieds, donc ça m'a remis en question sur mes gèques. En fait, c'est des trucs, je m'en fous. Après, les trucs pareils, un flu voleur, un arnaqueur, polasse mon produit et tout, il y a grave de trucs où je suis d'accord, moi, avec tous les gens qui parlent. Donc, que ce soit Sam qui le dise, Booba qui le dise, ou Josette ou Marguerite, c'est pareil pour moi. Il y a des trucs où je suis d'accord avec eux. Il y a le truc où je ne suis pas du tout d'accord et je trouve qu'on ne met pas assez en avant le fait que c'est quand même les agences qui sont responsables de prendre 25%. C'est parce qu'ils ont un rôle à jouer là-dedans, etc. et que ça, on le néglige beaucoup. Mais ça, c'est un débat, en fait. Ça, c'est des avis. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis une fille, vraiment, je n'ai pas de problème contre les débats, ni contre les critiques, ni contre le fait qu'on ne soit pas d'accord avec moi tous les jours. Vraiment, genre, ça, il n'y a pas de problème. Mais après, je pense que comme ils ne m'aiment pas et ils ont le droit de ne pas m'aimer, je m'en contrefous. Il y a des gens qui ne m'aiment pas. Moi, il y a des gens que je n'aime pas. Il y a des gens que j'aime. Très sincèrement, je peux vous le dire publiquement, je n'ai rien. Dans ma tête, je ne dis pas « Ah, je n'aime pas, ça me dira. » Pas du tout. Je ne me dis rien. Je me dis juste qu'il me sort des yeux quand il dit des trucs horribles sur moi. Mais je ne me dis pas que je ne l'aime pas. En revanche, sa copine, je ne l'aime pas du tout parce que je la trouve très pointeuse de doigts, très exactement comme un des connequers a pu dire ou ses artistes peut-être. On dirait qu'on a des comptes à lui rendre, à l'écouter. J'ai l'impression que, je ne sais pas, c'est la femme du président. Si tu ne lui réponds pas ou si tu argumentes pas un sujet dont elle estime important, j'aime pas du tout sa manière de parler. J'aime pas du tout ce qu'elle reflète. J'aime pas du tout ce qu'elle dégage. J'ai le droit. Mais n'empêche que je ne vais pas tous les quatre matins à chaque fois qu'on parle d'elle la pointer du doigt en disant des méchancetés parce qu'en fait, il y a juger, avoir un jugement sur quelque chose dont on parle et il y a être mauvais, piquer, vouloir rabaisser, vouloir toujours tacler, ne jamais voir de positif. Ça, ça devient de la méchanceté. Et malheureusement, je suis très sincère, c'est quelque chose que je trouve un peu trop visible et présent de plus en plus dans cette émission. Et je trouve ça dommage parce que, à fut une époque, il y a très longtemps, je trouvais que les émissions de Sanzira n'étaient pas trop mal. Voilà, pour être très honnête, je trouvais que c'était sympa, t'apprenais des trucs, il y avait des vrais débats, il y avait des gens pour, des gens contre. C'était cool, quoi. C'était pas trash. C'est vraiment... Enfin, qu'on s'en fout de blesser les gens, on s'en fout. Sous prétexte, toujours la même excuse. Et quand c'est des chroniqueurs qui le disent, c'est encore plus déprimant. Ben, c'est des célébrités. Je vais à croire quand tu signes pour être célébrité, tu signes pour... On a le droit de te dénigrer, être méchant. T'as le droit de subir, en fait. C'est quand même dingue. Moi, je comprends pas trop ça. Après, je l'avais dit que je la faisais courte, mais je la faisais longue, comme d'hab. Et dernière chose, vraiment, c'était important, je viens d'y penser. Quand je dis le pauvre mesquine, c'est pas le pauvre exactement comme son chroniqueur l'a dit. C'est pas du tout le pauvre, genre, j'ai eu de la peine pour lui. C'était mesquine, carrément. C'était... Le pauvre, c'est déjà assez grave. Le pauvre, mais mon Dieu, genre, voilà, je voulais que je le décri, mais mon Dieu, pauvre mec, genre, c'est déjà grave ce qu'il a fait. C'était ça. C'était pas le pauvre, genre, j'ai vité lui. Par contre, effectivement, j'ai demandé à ce que personne ne s'acharne contre lui par rapport à moi. Parce que je ne veux pas être complice de ça. Parce que pour moi, quelles qu'en soient les raisons ou les causes dans la vie, il y a une justice qui est là pour ça. Et au-delà de la justice, il y a le bon Dieu. C'est toi d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501